Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis le Love Tart à Villeurbanne ou la Chaudronerie, ça s'appelle, on a deux noms, dans l'émission Human avec aujourd'hui François Robine, bonjour. Bonjour. François Robine, vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Oui. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir et merci de m'avoir invité. Alors c'est quoi un anthropologue ? L'anthropologue c'est une personne qui s'occupe d'observer les sociétés et les changements au sein des différentes sociétés qu'il étudie. Mais tout le monde regarde les sociétés, un sociologue regarde la société, un homme politique regarde la société, un citoyen regarde la société. Qu'est-ce qui caractérise l'anthropologue ? Alors l'anthropologie est considérée comme faisant partie de ce qu'on appelle les sciences humaines, d'accord ? Pour moi, l'anthropologie n'est pas tellement une science, c'est une expérience. Et notre expérience, c'est justement l'expérience du terrain, de vivre avec les gens, que ce soit proche de nous ou à l'autre bout du monde, comme j'étudie en Asie du Sud-Est, les minorités des hautes terres de Birmanie. Voilà, c'est votre spécialité, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est la Birmanie et c'est à l'intérieur de la Birmanie, eh bien, un grand nombre de minorités dont nous allons entendre, pour nous mettre un peu dans le bain culturel, qu'ensuite vous allez nous décrire tranquillement, eh bien, quelques éléments musicaux. Voilà, juste pour nous mettre en appétit, en quelque sorte, ces sonorités, qui sont un peu, comment dirais-je, dissonantes, en tous les cas, pour une oreille occidentale, qu'est-ce que c'est cette musique ? Cette musique, c'est une musique tirée des cérémonies, des rituels aux esprits qu'on appelle Na Pwe, en Birman. Pwe, c'est la cérémonie, l'événement, et Na, ce sont les esprits, toutes les différentes catégories d'esprits qui sont intégrées au bouddhisme, la Birmanie étant majoritairement un pays bouddhiste, ou alors à l'extérieur du bouddhisme, en tous les cas, en relation, en symbiose, avec cette religion bouddhiste et tout un panthéon d'esprits à l'extérieur du bouddhisme ou à l'intérieur du bouddhisme. Et donc, cette musique se rencontre dans tous les rituels domestiques ou autres que les gens font en permanence, en des circonstances bien précises, mais très importantes dans la société birmane. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, François Robyn, c'est ceci, pour nous permettre de comprendre, parce que vous êtes un spécialiste, vous êtes un chercheur, vous allez consacrer votre vie entière à étudier. On va voir comment, quand on est anthropologue, sociologue, on étudie des sociétés aussi différentes de la nôtre. Mais donc, pour nous permettre de comprendre, on va faire des parallèles entre qui nous sommes et comment nous fonctionnons dans nos esprits, justement, et puis comment fonctionnent ces sociétés. Alors, vous parlez, par exemple, c'est une illustration, du culte des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu mystérieux. Le culte des esprits. Le culte des esprits, c'est intégré, comment dire, il faut se positionner par rapport au bouddhisme, qui est quand même la religion dominante. Et le bouddhisme n'est pas une religion monothéiste. C'est-à-dire que, dans le bouddhisme, il n'y a pas un dieu. Ça ne fait pas partie des trois religions monothéistes, les juifs, les chrétiens et les musulmans. D'accord ? Donc, le bouddhisme n'est pas monothéiste, c'est-à-dire que c'est à lui seul un paganisme très important, c'est-à-dire qui intègre des tas de différentes sortes d'esprits. Voilà, et donc les esprits de l'univers, les esprits du village, les esprits individuels, les esprits gardiens des lieux, des esprits qu'il faut propitier, c'est-à-dire à qui il faut rendre des cultes pour se préserver de leurs éventuels méfaits. Et donc, dans ces sociétés bouddhiques, mais le bouddhisme vient de l'hindouisme, c'est un schisme qui s'est opéré il y a plusieurs, 2500 ans. Le bouddhisme est un mode de pensée, c'est pas, il n'y a pas, le Bouddha n'est pas un dieu, d'accord ? C'est un enseignant, et donc il enseigne une doctrine. Et dans cette doctrine, il y a justement le cycle des renaissances, les réincarnations, le cycle sans fin des renaissances. Il y a 31 régions dans lesquelles on peut se réincarner ou renaître. Et l'idéal, l'idée, c'est de sortir de ce cycle sans fin des réincarnations. Et le bouddhisme... Comment en sortir ? Le bouddhisme permet justement, contrairement à l'hindouisme, à tout un chacun de sortir de ce cycle de renaissance, c'est-à-dire de devenir Bouddha. Alors, pour devenir Bouddha, il y a plusieurs règles qui ont été, c'est l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire qu'il y a une discipline à suivre et qui permet, au bout du compte, pas au bout du compte, qui permet par la somme de ses actes méritoires et démeritoires. C'est le karma. Et donc, une fois par an, il y a une divinité supérieure, c'est le jour de l'an bouddhiste, en avril-mai, qui descend sur terre et qui fait la part des actes méritoires et démeritoires de chacun. Et il y a un moment où je peux dire, je suis Bouddha ? Non, ce n'est pas nous qui descendons si on est Bouddha, c'est-à-dire qu'on est dans ce cycle des renaissances et à un moment, on sort du cycle des renaissances. Personne ne dit qui est sorti ou pas sorti du cycle des renaissances. On sort en... Le nirvana, c'est-à-dire cet objectif ultime, c'est une sorte de vide, de non-lieu, d'abstraction ultime. Et alors, pour revenir au culte des esprits dont on parlait initialement, et pour marquer cette différence avec notre manière de penser, en particulier la manière de penser dans le cadre des monothéismes, puisque nous y sommes, donc quand je suis juif, quand je suis chrétien, quelle que soit la particularité de ce judaïsme ou de ce christianisme, quand je suis musulman, quelle que soit là encore sa particularité, sa spécificité, est-ce que je ne fonctionne pas de la même manière ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une référence à des esprits, même si ces esprits sont réunis dans une seule entité que l'on dit monothéiste ? Je ne crois pas, c'est plus fort, c'est-à-dire qu'on est réellement, et c'est représenté dans la mythologie, c'est représenté dans les dessins qui décorent les sites religieux, les monastères, les pagodes, etc. où là, on voit bien qu'il y a une symbiose entre, il n'y a pas une distinction, une séparation, comme le font les religions monothéistes, entre d'un côté la nature, de l'autre côté la surnature, et de l'autre côté l'espèce humaine ou le vivant. Et donc, il y a une réelle symbiose entre la surnature et la nature. C'est quoi la surnature ? La surnature, c'est le monde des esprits, c'est le monde de la surnaturelle, où vivent tous ces esprits qui sont, quelque part, qui sont aussi sur Terre. Lorsqu'il y a les représentations de peinture, ou dans les livres, des différents mondes, tels que représentés ou compris par le bouddhisme, ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'homme, la femme, l'homme, l'espèce humaine, les animaux qu'on côtoie, et les esprits sont étroitement imbriqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre notre environnement, entre un ordre cosmique, le cosmos, et un ordre social. Tout ça est imbriqué. Et dans une grande variété ? Dans une extrême variété, c'est-à-dire que, par définition, le bouddhisme est intégrateur. D'accord ? Et donc, il intègre toutes sortes d'esprits ou de divinités. Il a un panthéon officiel, avec Sacra, au sommet du panthéon des divinités, à l'intérieur du bouddhisme, mais aussi des divinités à l'extérieur du bouddhisme, qui sont souvent nées, issues de la mal-mort. La mal-mort, c'est lorsqu'il y a un accident, on meurt de façon accidentelle, ou... Un enfant... Voilà, lorsqu'il y a... Pas une mort normale, pas une mort naturelle au bout de ma vie. Voilà. Et donc là, on appelle ça mal-mort. Et donc, on fait... La mal-mort, c'est-à-dire que l'esprit de la personne qui est décédée ne suit pas le cycle normal des renaissances, selon le panthéon bouddhique, dans la conception bouddhique des renaissances, dans l'une des 31 régions. Lorsqu'il y a mal-mort, le corps se décompose, mais l'esprit ne réintègre pas, dans une des 31 régions, une autre forme corporelle. L'esprit de la mal-mort erre. Il erre à la recherche d'un autre support corporel. Et ce support corporel, ça peut être une personne, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quiconque. Il pénètre dans une personne, il chauffe une personne, cet esprit-là. Et bien sûr, c'est plus facile pour pénétrer une personne lorsque c'est une personne fragile, malade, physiquement malade, ou psychologiquement malade, etc. Et donc, toutes les personnes, dès qu'il y a une faiblesse, une fragilité, on risque d'être chauffé par un esprit. Et donc, à ce moment-là, c'est très dangereux d'être pénétré par un esprit qui a trouvé un support corporel. Et donc, c'est là où on fait appel au chamane ou au médium dans des cérémonies d'exorcisme. Et donc, il y a des trances et des cérémonies très importantes. Donc, on a écouté la musique où il y a toutes ces musiques qui facilitent aussi la trance, qui permettent la trance et donc, l'idée étant justement dans ces cérémonies d'exorcisme d'extraire cet esprit qui chauffe du corps de la personne. Alors, vous ne savez pas, François Robine, j'ai l'impression que là, je suis en train d'être chauffé par un esprit extérieur qui vient me dire mais tout ça est très poétique. C'est d'une grande poésie mais ça peut être aussi d'une grande, comment se dire, c'est une relation à la surnature qui est quand même un conflit, un combat entre, donc il faut propitier les esprits errants qui sont partout. Les propitiers, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez expliqué ce mot, leur rendre hommage. Leur rendre hommage par des rituels, par des offrandes. Oui. donc chacun rend en permanence au quotidien et on rend des offrandes et donc on ne rend pas des offrandes à n'importe quel moment, on rend des offrandes à des moments choisis par l'astrologie, par des spécialistes de l'astrologie, c'est-à-dire des spécialistes qui connaissent le cosmos. Voilà. Oui, oui, mais continuons, continuons. On va en même temps mêler notre entretien de cette petite et donc qui rencontrent le cosmos et qui font que pour propitier ces différents esprits, il faut le faire à une bonne date, un bon jour, à une bonne heure, à la bonne seconde. Et donc, on est dans un rapport de l'astrologie qui est complètement différent de ce que nous, on peut concevoir en Europe ou en Occident de ce qu'est l'astrologie. Et comment faites-vous le lien entre les élèves et les éléments de l'astrologie qui sont donc des références aux planètes ou aux exoplanètes, peu importe, en tous les cas, l'astrologie telle qu'elle était connue il y a 2000 ou 3000 ans, l'astronomie telle qu'elle était connue il y a 2000 ou 3000 ans, mais sous forme d'astrologie, évidemment, et les esprits dont vous parliez. Quel est le lien ? Le lien, c'est lorsqu'on propitie, lorsqu'on fait des offrandes à des esprits, d'abord il faut trouver, il faut savoir les identifier, donc un rituel, c'est là pour identifier quel est l'esprit qui chauffe et on va lui faire des offrandes en fonction de la marche du monde, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire lorsqu'il y a un malheur, un accident, une naissance en couche ou des choses comme ça, lorsque j'ai échoué et un examen. Lorsqu'il y a un malheur, quel qu'il soit, c'est que quelque part, l'ordre social humain est en décalage par rapport à un ordre cosmique, à l'ordre cosmique. Il faut qu'il y ait une harmonisation entre cette surnature qu'on appelle cosmos ou autre, il faut qu'il y ait une harmonie entre cette surnature et la nature dont nous faisons partie. Et donc, c'est très important pour qu'il y ait cette harmonie de mettre en relation les astres, le cosmos et l'organisation de tous les jours, notre quotidien. Et donc, pour cela, c'est des astrologues qui interviennent. Et il y a un élément très intéressant dans l'astrologie birmane, mais encore une fois, qui n'est pas simplement birmane, qui vient de l'univers hindouiste. C'est que, pour calculer la bonne heure, le bon jour, la bonne heure, la bonne seconde, au moment où on va faire, on va s'adresser aux esprits, ils font des calculs très compliqués et je serai incapable de vous dire comment et sur quoi ils se passent. Mais ce qui est intéressant dans la pratique des astrologues, c'est que leur calcul a un objectif. c'est la recherche d'un reste. Un reste. Lorsqu'on fait une division, il y a, sauf si le compte est rond, il y a un reste. Et dans les divisions birmanes, c'est ça qui est intéressant pour les astrologues. Il y a même une division mathématique où l'important n'est pas de trouver le résultat. Le résultat est faux. Tout est faux, sauf le reste. Parce que c'est le reste qui compte. Et ce reste, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur en plus. C'est ce qui permet justement de contrôler ou d'avoir une perspective lorsque de changer le cours de la vie. lorsque quelque chose va mal. Et donc, par exemple, j'ai une activité, je suis étudiant, j'ai loupé un examen, j'ai raté un examen, il va falloir que je change de nom. De nom ? De nom. Mon nom. Oui. Il va falloir que je change de nom et pour changer de nom, on va partir de ce reste. On va faire appel à des moines, on va faire appel à des astrologues qui vont calculer mon nom par rapport à mon jour de naissance qui est lui-même en relation avec les planètes qui elles-mêmes sont organisées selon le calendrier, un calendrier très particulier. Et nous voilà partis dans ce monde des esprits. Et alors, la question que je vais vous poser juste après qu'on ait écouté un peu de cette musique décalée, comme est décalé votre discours par rapport à la scientificité à laquelle on s'attend de la part d'un scientifique justement et d'un membre éminent du CNRS, voilà, ça va être de dire, oui, comment est-ce que le scientifique, est-ce que celui, comment est-ce que celui qui fait une recherche sur le terrain s'arrange pour unifier sa logique intellectuelle cartésienne avec ce monde étrange des esprits dont vous venez de nous régaler ? On va écouter de la musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Univer étrange que cette musique, univer étrange que ces propos de François Robine, anthropologue, directeur de recherche au CNRS. On est ailleurs là, François Robine. Comment est-ce que le jeune étudiant en anthropologie aborde ces terrains-là ? Comment devient-on anthropologue ? Et qu'est-ce qui vous a amené à ces propos liminaires ? On est ailleurs parce que, justement, pas simplement en distance, mais c'est parce que on est ailleurs conceptuellement où on sort de nos habitudes chrétiennes qui nous cloisonnent un petit peu dans ce qui se produit au lointain. Mais il faut savoir que ce dont je parle, c'est quand même une grande partie, sinon la majorité, de la population mondiale. Donc, toute la population est pas de l'événement. L'animisme, le chamanisme, tous ces cultes non monothéistes. Est-ce que le monothéisme, pardon de vous couper, c'est une parenthèse, est-ce que ça vous paraît être quelque part, est-ce que ça ne vous paraît pas être une espèce de réduction ? Est-ce qu'on ne réduit pas par ce monothéisme qui est quelque part presque absolutiste les possibilités de l'esprit humain ? C'est une question qui me vient naturellement. Oui, c'est une vision des choses, c'est un point de vue. Et ce point de vue monothéiste où il y a un dieu supérieur qui ordonne les choses à son image, donc nous-mêmes en tant que représentants de dieu, fils de dieu, on est supérieur à la nature. Mais les anthropologues apportent beaucoup. Il y a un anthropologue actuel qui s'appelle Philippe Descola qui a écrit dans toute la problématique et par-delà nature-culture, c'est-à-dire toutes ces sociétés qui pensent, qui se pensent en symbiose avec l'environnement. Et donc c'est réellement... Ce à quoi on revient aujourd'hui à travers l'écologie au demeurant. Bien sûr. Donc c'est exactement ça. Et donc pour en arriver là, mon parcours d'anthropologue a cheminé de façon un petit peu pas anachronique mais par un jeu de rencontres intellectuelles et puis aussi de contraintes politiques. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Au départ, vous êtes un étudiant, vous avez 20 ans, vous faites quoi ? Vous étudiez quoi ? Alors j'ai été... J'ai eu une... une scolarité très compliquée qui ne m'a pas intéressé. Et donc je m'ennuyais au point d'être un peu malheureux jusqu'à ce bac que j'ai fini par passer. Je n'ai pas eu cette chance de rencontrer le professeur qui m'intéresse à cette... Allez, vous êtes un mauvais élève. Je suis un mauvais élève par désintérêt. Pas par médiocrité, je ne pense pas, sans doute un peu, mais plus par désintérêt de ce qui m'est enseigné. Pas adapté en tous les cas au système ? Pas adapté au système scolaire tel qu'on me le proposait et je ne suis pas un cas d'espèce unique. Non, non, on est quelques-uns dans ce contexte. Je finis par passer ce bac avec trois ans de retard. J'ai eu le bac à 21 ans ou quelque chose comme ça. Vous êtes carrément un cancre alors, oui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un cancre. C'est-à-dire pas dans ce... Le système scolaire n'était pas adapté à des gens comme moi. Mais j'ai passé... Heureusement que j'ai passé ce bac finalement. Merci à mes parents. Heureusement que j'ai finalement passé ce bac parce qu'il m'a permis justement de poursuivre tout un cursus intellectuel par la suite. Et donc, lorsque j'ai eu le bac, la première chose que j'ai faite, mes copains d'école passaient leur licence ou rentraient en master, en maîtrise, on disait à l'époque, lorsque j'ai eu le bac. Donc, j'avais beaucoup d'années de retard. Et lorsque j'ai eu le bac, je ne savais toujours pas quoi faire. Je me suis fait réformer fou P4 du service militaire. Donc, P4, on l'explique quand même à nos auditeurs parce qu'ils ne connaissent pas tout à fait ce contexte-là qui est le contexte du service militaire. de l'époque. Je suis P4 de l'époque, oui. Je suis P4, donc je suis un peu déséquilibré sur le plan psychique. Donc, on va me réformer. C'est une manière de se faire réformer. C'est une manière de se faire réformer. Et de ne pas exécuter son service militaire. Et donc, plutôt que de réaliser ce service militaire, j'ai réussi à me faire réformer. j'ai fait un voyage initiatique en Asie du Sud-Est et en Inde, Bangladesh à l'époque. Donc là, on est dans les années... On est dans les années 78-79. D'accord. Voilà, un voyage initiatique où, dans ce voyage, je ne suis pas allé en Birmanie parce qu'à l'époque, la Birmanie était complètement fermée. Et donc, je reviens en France et c'est par un jeu de rencontres avec des professeurs à l'école des hautes études en sciences sociales où j'avais un petit peu l'idée de faire de ce qu'on appelait l'ethnologie à l'époque. On pourra expliquer le terme. Et j'ai rencontré des profs, notamment Denise et Lucien Berneau qui étaient des grands spécialistes, lui, professeur au Collège de France et elle, qui a introduit l'enseignement du Birman à ce qu'on appelait l'Angso, l'Inalco, désormais à Paris. Et donc... Langue orientale. Voilà, et qui m'ont conseillé la Birmanie, c'est la Birmanie, etc. Et donc, le retard que j'avais acquis lors de la scolarité, quelque part, je l'ai rattrapé réellement lorsque ça m'a intéressé, lorsque les maîtres ont réussi à m'intéresser. Je crois que c'est ça le secret, c'est que des maîtres m'ont intéressé à ce que j'allais faire par la suite. Et donc, j'ai d'abord passé un diplôme de Birman à Langso, l'équivalent master de Birman à Langso, Inalco, l'équivalent du master actuel. Et puis, en même temps, j'ai passé une licence à Nanterre, une licence d'ethnologie à Nanterre, et quasiment en même temps, j'ai passé un doctorat d'ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc, réellement, je suis un surdiplômé. Après, j'ai encore eu une habilitation à diriger des recherches, c'est à peu près l'équivalent de la thèse d'État, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'un surdiplômé, ça peut être quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, a été en situation d'échec scolaire ou de quasi-échec scolaire. Bien sûr. C'est intéressant parce que, pour les jeunes qui nous regardent et qui peuvent être eux-mêmes en échec scolaire, ils peuvent se dire tiens, c'est pas parce que je suis aujourd'hui en échec que demain, après-demain ou le jour d'après, je le serai encore. Voilà. On peut juste regretter que l'école soit pas aussi ciblée sur ses élèves un petit peu en difficulté. L'Occident n'est pas parfait, plutôt l'Orient serait parfait. Et donc, j'ai eu cette formation importante, réellement importante, mais à vitesse grand V. J'ai dû faire un doctorat en 4-5 ans, assez rapide, avec des professeurs très connus, je crois pas qu'il fasse Denis Bernot, Condominas, etc., André-Georges Andricourt, des gens fantastiques. Et tous ces gens-là pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration. Très modestement, je m'inscris dans leur sillage. Et ce sillage, au départ, c'était d'avoir une approche monographique, c'est-à-dire je me préparais, comme toute l'école française à l'époque était importante, l'école française d'ethnologie, je me préparais à faire une monographie villageoise, c'est-à-dire aller dans un village en Birmanie, en Asie, etc., et d'y vivre pendant un an. C'est là où l'ethnologie, pour moi, n'est pas une science, mais une expérience, réellement. Et donc, de vivre avec les gens et de rester dans un village pendant un an et puis d'en faire la description la plus précise et la plus objective possible. ou alors, ou en conjuguant les deux, de faire une monographie d'un groupe ethnique. Voilà. Donc, moi, au départ, je pensais faire une... travailler sur les Intas, c'est-à-dire les gens qui habitent sur le lac Inle en Birmanie, qui est très connu actuellement, qui est devenu très touristique, ça n'était pas à l'époque. et j'ai été confronté à la fois pour faire une monographie ethnique ou une monographie villageoise, j'ai été confronté à un mur, le mur de la dictature. Donc, la Birmanie, en boucle, je pourrais peut-être à la fin expliquer les raisons, mais en boucle, fonctionne en dictature, en coup d'État, c'est terrible. Et donc, ces dictatures n'aiment pas beaucoup les chercheurs et en particulier les chercheurs qui s'intéressent aux minorités. C'est exactement ça. Oui. Et donc, plus travaillant sur les minorités, pour les généraux, une minorité est forcément un ennemi, c'est quelque chose qui est potentiellement déstabilisant, dangereux. Pourquoi est-ce que les pouvoirs dictatoriaux n'aiment pas les minorités ? Il n'y a pas que les pouvoirs dictatoriaux, c'est toujours faire du terrain en ethnologie, c'est valable aussi pour la France. Il y a des terrains qui dérangent. On vit chez l'habitant, on est réellement dans une enquête participative, on intègre les modes de vie, les modes de pensée, etc. Qu'est-ce qui serait gênant par exemple aujourd'hui en France ? Il pourrait y avoir beaucoup de choses gênantes. Je peux travailler sur les Corses, par exemple, et puis dire ma façon de voir, mais vous n'allez pas me mettre sur ce terrain que je ne connais absolument pas. Non, rassurez-vous. Il pourrait y avoir la question actuellement, bien sûr, mais bien sûr, des migrants, de la migration, de la migration, de l'Europe et puis l'Europe justement qui est un carrefour et donc j'en viens à cette impossibilité de faire une monographie villageoise ou ethnique du fait de la dictature qui empêche de rester chez l'habitant, de dormir une nuit chez l'habitant. Très compliqué. Et donc quand quelqu'un veut travailler sur les minorités en Birmanie, ça posait des problèmes existentiels. Et donc, il n'y a que des solutions. Donc sur place, je me suis demandé comment faire. Et une des manières de contourner cette contrainte, ces interdits politiques, a été non pas de sortir de la monographie habituelle, mais justement de prendre pour objet d'étude un ensemble beaucoup plus large, un ensemble, un espace géographique beaucoup plus large. Et donc j'ai pris l'ensemble du lac avec des dizaines de villages lacustres sur le lac, sur les berges du lac et sur les montagnes environnantes. En quelque sorte, cette méthodologie, cette méthode d'approche ethnographique que vous utilisez dans le cadre de cette monographie, de ce que vous appelez cette monographie, c'est-à-dire une étude, cette méthode, elle ne s'impose pas intellectuellement, vous l'utilisez parce que c'est une manière de contourner les obstacles. C'est un premier temps, ça a été une manière de contourner les obstacles et finalement c'est devenu très rapidement un choix parce que parcourant cette région assez vaste, j'ai toujours été confronté à l'évidence identitaire. La Birmanie, on parle des 135 groupes ethniques, des différences culturelles, linguistiques et tout ça et partout où je me rendais dans les différents villages, je voyais des vanneries tout à fait magnifiques et très caractéristiques mais dont la forme et les décors changeaient d'un village à l'autre, etc. Je discutais avec des gens qui parlaient des langues différentes d'un village à l'autre et avec lesquelles je pouvais discuter soit par un accompagnateur qui servait aussi de traducteur mais il me fallait absolument un local soit en utilisant une langue tiers qui était le birman qui était une langue véhiculaire quelque part et donc je rencontrais des différences d'un village à l'autre d'un lieu à l'autre mais très proche des costumes des vêtements avec des turbans magnifiques plus beaux les uns que les autres et donc il y a le risque le piège de retomber dans cette évidence identitaire c'est-à-dire de me concentrer sur telle et telle catégorie ethnique ou linguistique Pourquoi ce serait un piège ? Parce que la réalité n'est pas celle-là parce que cette réalité elle est justement une façade une apparence l'apparence du costume très bien magnifique on peut faire des belles peintures des belles photos l'apparence qui a du sens aussi le costume je ne dis pas du tout Si je m'intéresse aux bretons si je m'intéresse aux normands si je m'intéresse je ne sais pas aux juifs si je m'intéresse aux corses si je m'intéresse je vais bien m'intéresser à leurs costumes je vais bien m'intéresser à leur manière de manger je vais bien m'intéresser à leur dieu que sais-je Bien sûr Bien sûr Pourquoi ça ne serait pas légitime ? C'est tout à fait légitime c'est tout à fait légitime mais je veux dire que cette approche disons monothéiste c'est-à-dire d'un bloc uniforme n'est pas représentatif ni de la réalité qui est fait d'échange ni de des changements dans le temps c'est-à-dire effectivement je peux étudier la coiffe des bretonnes voilà là on rentre dans le folklore c'est-à-dire que je me tourne vers le passé en étudiant voilà des costumes ou des habitus alimentaires c'est pas ça l'anthropologie l'anthropologie c'est pas le folklore l'anthropologie c'est de s'y situer au contemporain dans le contemporain c'est-à-dire dans les sociétés actuelles pour en observer les dynamiques identitaires et le changement social et donc les dynamiques identitaires telles que moi sur le terrain très concrètement elles ont bien sûr été des 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 formes de vêtements des des habitudes alimentaires architecturales etc. bien sûr mais elles ont été bien plus que cela parce que ces formes ces habitudes alimentaires architecturales ou ces vêtements sont eux-mêmes le produit d'échange d'échange économique d'échange matrimoniaux d'échange conceptuel les différentes religieuses qui se croisent d'échange linguistique et donc je me suis rendu compte que ces catégories culturelles ethniques linguistiques ne rendaient pas compte de la dynamique des échanges et c'est cette dynamique des échanges qui m'a très rapidement intéressé et donc qui ne s'est pas superposée ou remplacée l'existence culturelle ou linguistique elles existent mais c'est une autre manière de voir c'est-à-dire une autre entrée que l'entrée monothéiste un bloc culturel linguistique etc qui fait de mon point de vue assez peu sens voilà on essaie de vous suivre sur ce chemin ardu parce que il nous interroge il nous fait nous interroger sur les représentations que l'on a et sur vous parliez des évidences identitaires oui oui on a l'habitude de fonctionner de cette manière là comme on a l'habitude de mettre des étiquettes sur des bocaux en quelque sorte en oubliant que les bocaux bah ma foi se parlent entre eux si j'ose dire et se mélangent les uns les autres on a besoin de ces étiquettes on a besoin de nommer les choses on a besoin de nommer les choses et il faut absolument les nommer et donc c'est là où mon approche n'est pas du tout de dire ces choses qui sont nommées n'existent pas puisqu'elles sont nommées elles sont désignées par les personnes par leurs élites par leurs religieux ou peu importe elles sont désignées ce que je veux dire c'est que là je reprends une formule d'André Malraux que j'aime bien j'ai travaillé sur les métamorphoses et donc une métamorphose pour André Malraux c'est le papillon ne redevient pas chenille et donc c'est très intéressant c'est à dire qu'on est dans le changement permanent dans l'évolution constante on n'est pas bloqué à un temps T mais on est dans le changement et c'est ce changement qui est intéressant et ce changement il se produit non pas au sein d'un groupe ethnique religieux linguistique il se produit au sein de personnes qui se rencontrent c'est à dire il se produit au sein d'espaces carrefours d'accord et donc prenant la région du lac Inlea le lac ses berges ses montagnes j'ai je suis je suis rentré et j'ai pris pour objet d'étude cet espace carrefour il était composé de quoi cet espace carrefour il était composé de gens qui parlaient différentes langues et même l'Asie du Sud-Est est connue pour sa complexité linguistique et bien au lac Inlea et son au sens large géographiquement large on rencontre toutes les langues d'Asie du Sud-Est c'est un carrefour linguistique incroyable c'est à dire qu'il n'y a pas une langue qui est parlée il y a 5 ou 6 familles de langues quand je parle de familles de langues il faut comprendre ce que ça représente une famille de langues c'est une famille de langues tibéto-birmanes se distingue de la famille Taikadai par exemple plus concrètement il y a autant de différences entre les tibéto-birmans et les Taikadai qu'entre les français ou les européens et le chinois ah oui voilà sauf que la seule différence c'est qu'on n'est pas à 10 000 ou 15 000 kilomètres de distance c'est que cette complexité se rencontre dans un même espace géographique voilà et donc extraire cette complexité pour justement la rendre lisible on peut le comprendre et donc je vais l'extraire et là je vais rencontrer remettre en évidence des catégories linguistiques culturelles alimentaires etc est-ce que cette immense variété a existé aussi dans dans d'autres régions je pense à l'Europe je pense à la France parce que j'essaie de faire un parallèle avec qui nous sommes et comment nous réfléchissons de manière à pouvoir éclairer en quelque sorte votre sujet votre parcours est-ce qu'on peut en dire autant par exemple de ce qui s'est passé dans l'histoire de France avec quelque part évidemment une centralisation par la royauté et par la révolution française ensuite qui a fait que toute cette grande variété linguistique culturelle etc a été gommée par la nécessité de l'unification en tout cas par le choix politique de l'unification voilà il faut il y a cette approche qui est tout à fait légitime qui est une approche centralisée d'accord c'est-à-dire le discours des élites des pouvoirs centraux etc après on peut régionaliser toujours il y a toujours une possibilité mais il y a toujours un discours assez culturaliste existant et puisqu'il y a un discours il existe puisque les gens en parlent donc ça existe il ne faut pas le nier cette chose-là il ne faut pas la nier maintenant il y a d'autres encore une fois d'autres entrées possibles d'autres regards possibles et qui sont justement une approche décentrée c'est plus simplement partir du centre mais partir des marges partir de cet espace d'ailleurs il n'y a pas de limite à cet espace ce n'est pas un espace politique c'est un espace social et donc ces échanges ils se croisent ils sont multiples ils font cohérence ils font cohérence mais alors vous parlez pour l'Europe d'une approche historique c'est vrai qu'il y a eu une centralisation etc qu'on peut observer dans d'autres régions du monde bon il y a eu aussi cette approche historique qui est toujours en marche on parle de nationalisme de souveraineté de tout ça donc on est réellement dans une dimension politique et là je ne sors pas du tout du sujet birman on est aussi la construction ou la réification de l'ethnicité est une approche politique réification réification c'est construction réification restant en Europe ou dans le monde même en Europe on voit bien qu'on est dans une époque de globalisation d'accord alors on ne va pas dater mais c'est plus ou moins l'an 2000 avant autour de l'an 2000 avec toutes nos technologies tout ça et donc la globalisation tout le monde pense la diversité des échanges la rapidité etc ok mais en même temps qu'il y a globalisation il y a on le voit et c'est ça le drame de la période contemporaine il y a des nationalismes émergents il y a des réifications ethniques il y a des racismes ethniques culturels ou religieux qui se mettent en place et qui viennent d'où ? qui s'inscrivent dans le sillage de la globalisation plus la globalisation étant structurellement sa sphère le portable la télé tous les médias les avions les échanges on achète les fraises qu'on mange viennent d'on sait plus où mondialisation globalisation peu importe le terme en même temps on observe de façon concomitante quand c'est concomitant c'est que c'est pas du hasard et donc de façon concomitante à cette globalisation on observe en Europe et dans le monde des nationalismes émergents voilà et donc c'est le le problème des Balkans c'est le problème de l'Europe de l'Est c'est le problème ici mais après vous me remettez sur la Birmanie ici par exemple de cette époque d'élections présidentielles on voit les nationalismes le discours de nationalisme qui l'emportent et donc il est très important je pense que les anthropologues montent qu'il y a d'autres visions du monde que ces repliements sur soi voilà et donc prendre pour objet d'étude des espaces carrefours c'est-à-dire espaces carrefours pour parler simplement des carrefours linguistiques des carrefours religieux linguistiques c'est-à-dire dans une même région des gens qui parlent différentes langues ou dialectes ou voilà ou alors carrefours religieux c'est-à-dire que dans des mêmes régions des gens sont musulmans sont chrétiens différents christianismes peut-être bouddhistes et d'autres minorités qu'on nomme pas où des gens mettent en avant des différences culturelles régionales voilà et donc tout ça cohabite un petit peu et donc ce qui est intéressant et sain c'est de prendre en compte cette complexité et pas simplement les étendards pas simplement les drapeaux et bien sûr nous revenons à votre sujet d'étude à la Birmanie que l'on appelle aussi Myanmar avec une musique une musique qui va nous permettre précisément de naviguer à l'intérieur de ces concepts c'est un instrument percussif vous nous en parlerez après à l'intérieur de ces concepts Sous-titrage ST' 501 ... 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